La France a perdu en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Les Français étaient proches de remporter un double historique, mais c'est l'Argentine qui a finalement gagné lors des tirs au but. Le parcours de l'équipe de Didier Deschamps restera gravé dans les mémoires, malgré des matchs difficiles comme celui en demi-finale contre le Maroc. A la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que c'était la moins bonne équipe depuis le début des matchs à élimination directe. Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe. C'est pour ça qu'il y avait ce regret à la fin, mais je ne suis pas naïf, avait lâché Wally Regraghi il y a quelques semaines. Lors de son apparition dans l'émission « L'Afterfoot », le sélectionneur du Maroc a commenté ses propos marquants. Je n'ai pas manqué de respect quand j'ai dit que, pour moi, quand on les a joués c'était l'équipe la moins forte de celles présentes dans la phase à élimination directe. C'est ce que j'ai ressenti sur ce match. Sur les trois matchs, j'ai ressenti que l'équipe avec le plus de certitude c'était l'Espagne car ils savaient exactement quoi faire à la perte de balle ou quand ils avaient le ballon. Après, contre nous ils ont un peu manqué de profondeur, assure Wally Regraghi. Très admiratif de la carrière de Didier Deschamps, Regraghi n'a pas manqué de lui tirer son chapeau. C'est le meilleur sélectionneur en termes de résultats. Après comme entraîneur. Deschamps a quand même fait une bonne carrière comme entraîneur. On ne va pas le dénigrer, il a quand même fait du bon boulot. Après, il a son style et il gagne avec. Je respecte parce que l'on fait ce métier-là, conclut-il. Deschamps appréciera. 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 Sous-titrage FR ?